Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une grande nouvelle, une mise à jour qu'on n'a pas vue arriver sur Android par rapport à notre Google Assistant. Un grand merci à Laurent. Et Laurent m'a passé une superbe astuce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et je vais vous la présenter dans cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait. Mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà, comme d'habitude sur Vision Hightech, on parle du Google Assistant. Maintenant, on parle de l'assistant vocal de Google et il s'est encore amélioré. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le Nest Hub ou sur le Google Home classique mini. La mise à jour a eu lieu sur nos smartphones et sur nos tablettes. Maintenant, dans cette mise à jour, vous allez être super content puisque notre assistant Google peut faire cela. Ok Google, lis-moi mes messages. Pour continuer, vous devez autoriser l'appli Google à accéder aux notifications sur votre appareil. Dès que vous allez demander à votre Google Assistant de lire vos messages, voilà le petit message que vous allez recevoir. Donc bien sûr, si vous voulez que votre assistant vous lit vos messages, il va falloir l'autoriser. Autorisez l'assistant à lire vos notifications à haute voix. Donc, autorisez l'assistant à lire vos notifications à haute voix. Pour écouter vos messages, les événements de votre agenda et d'autres informations importantes, autorisez l'appli Google à accéder à vos notifications. Vous pouvez modifier cette option à tout moment dans les paramètres endroit. Donc ici, soit vous l'autorisez, soit vous annulez. Le but, c'est d'autoriser. On y va. Voilà, donc maintenant qu'on a autorisé notre assistant à interroger nos messages, on va tout de suite tester si cela fonctionne. Lis-moi mes messages. Alors, cette mise à jour, c'est du lourd. Cette mise à jour, c'est de la balle. Et vous allez voir pourquoi. Ici, je vais envoyer avec un autre téléphone un message sur mon smartphone. Envoyer un message à Christophe. Écrire un message à Christophe. Champ texte, message vide. Salut. Actuellement, je fais une vidéo où il y a eu une très grosse mise à jour de notre Google Assistant. Vraiment, c'est de la balle. J'espère que mes abonnés vont apprécier. J'espère que cela leur donnera aussi envie de s'abonner à la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à plus tard. Teste cela et tu vas voir, c'est vraiment énorme. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Et surtout, et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu inséré. Pouton envoyer. On va donc envoyer le message. Message envoyé avec succès. Le message vient d'être reçu. Maintenant, écoutez ça. Ok Google. Lis-moi mes messages. Vous avez un message texte du PLEUF. C'est un long message. Vous voulez l'écouter ? Oui. Salut, je fais un test actuellement avec la nouvelle messagerie. Normalement, le Google Assistant va te répondre. Il va devoir lire le message et tu pourras même répondre avec merci à plus. Salut, actuellement, je fais une vidéo où il y a eu une très grosse mise à jour de notre Google Assistant. Vraiment, c'est de la balle. J'espère que mes abonnés vont apprécier. J'espère que ça leur donnera aussi envie de s'abonner à la chaîne Vision Hightech. On se dit donc à plus tard, teste cela et tu vas voir, c'est vraiment énorme. Et surtout, et surtout, et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous voulez répondre au message ? Oui. Très bien. Quel est votre message ? Ok, parfait. Merci beaucoup pour ce renseignement. Et t'inquiète pas, je te laisse un gros pouce bleu. Voici votre message pour plus 39. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces renseignements. Et t'inquiète pas, je te laisse un gros pouce bleu. Le modifier. Envoyer. C'est bon, j'ai envoyé le message. C'était le dernier. C'est bon, j'ai envoyé le message. Et t'inquiète pas, je te laisse un gros pouce bleu. J'ai donc bien reçu la réponse sur l'autre téléphone. Reçu, il y a 15 secondes. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces renseignements. Et t'inquiète pas, je te laisse un gros pouce bleu. Voilà donc, comme vous l'avez compris, notre Google Assistant devient encore plus puissant avec cette mise à jour. C'est vraiment énormissime, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On ne peut que se satisfaire de cette mise à jour. On a maintenant un assistant vocal qui sait réagir au message sur l'intégralité des smartphones ou des tablettes sous Android. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Bien sûr, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en espérant que vous soyez tous gâtés de gros produits Hightech ou de petits produits Hightech. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit donc à très vite. J'espère que cette petite vidéo vous aura donc renseigné sur cette grosse mise à jour de notre assistant sur nos smartphones. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !